... Bonjour tout le monde et bienvenue dans la maison des maternelles. Il est 9h34, on est en direct comme chaque jour et très heureux de vous accompagner, main dans la main, cœur dans le cœur, pour se consoler, pour s'accompagner. Bonjour, on est là pour vous donner des conseils, des astuces. Alors, Dieu merci, pas moi, parce que si vous voyez mes enfants, vous n'auriez peut-être pas envie d'avoir les mêmes. En revanche, on a les plus grands spécialistes autour de la table. Chaque jour, dans quelques instants, en parlant d'enfants, Agathe va nous raconter... Alors, oui, il y a deux Agathe, vous voyez, mais il y a deux salles, deux ambiances aussi. Il y a une Agathe qui a fait deux enfants et qui est riche, et puis il y a l'autre Agathe qui a fait quatre enfants en quatre ans. Vous l'avez ? Le calcul, c'est-à-dire la pause, le temps de pause entre chaque enfant. Et donc, les âges des enfants et le tout en même temps, etc. Elle va nous raconter ça dans quelques instants. Yasmine Ouglis, elle, nous rappelle que quand on a des petits problèmes avec nos petits-enfants, on a des grands problèmes avec nos grands-enfants. Et en tout cas, elle nous aide à mieux les comprendre, nos ados. Oui, après, je fais ça. C'est ma passion, en fait. Vous savez, quand vous, vous aimez bien aller faire du yoga, moi, j'aime bien aller dans les collèges, rencontrer des enfants. Ça, c'est vraiment une passion. Donc, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. C'est d'actualité. Est-ce qu'ils y connaissent quelque chose, eux ? Je pense plus que nous. Ah ça, ça me paraît bien clair. En tout cas, que moi, c'est certain. À la roi. On va parler de sexualité. Quand on devient parent, on imagine que c'est horrible, catastrophique et je ne sais pas quoi. Pas du tout, en réalité. Ça peut être le paradis. Ça peut être le paradis. Encore mieux qu'avant. Et il y a des trucs et des astuces pour ça. On va essayer, l'en donner. Ouh, le teasing. Ce sera dans notre deuxième émission, la maison des maternelles. À votre service, Oussam. Ça va, Agathe ? Oui, il va falloir trouver la transition. Je vous laisse faire. J'allais vous parler de votre week-end, mais on va parler de mon invité. Par mon week-end, ça n'intéresse personne. Début de deuxième émission. On reçoit Marie-Paul Sablin. Elle est oncologue, spécialiste et chercheuse des innovations concernant le cancer du sein. Vous voyez, on a tous un petit ruban rose, 7 octobre rose. Donc, on va regarder avec elle quels sont les chiffres des femmes touchées en France. Et surtout, quels sont les axes d'amélioration pour traiter de mieux en mieux les femmes atteintes du cancer du sein. Ça ne serait pas les actus douces ? Ça serait les actus douces. Mais avant ça, il ne faut pas oublier le 41555 pour nous envoyer des messages. Il y a un QR code sur votre écran. Vous prenez le téléphone, bam, vous arrivez sur la plateforme pour envoyer des messages à Agathe et dire à quel point elle est rayonnante. Non, alors, on peut dire beaucoup de choses de moi, mais ce matin, on ne peut pas dire ça. Pas ça, ce matin ? Je ressemble à Elvis Presley, la veille de sa mort. Donc, soyons sérieux. C'est là le creux générationnel. Je ne connais pas Elvis Presley, son visage. Trop d'abus ce week-end, allez. Ah, très dansant. On paye toujours l'addition, vous savez où c'est. On paye toujours l'addition. À un moment donné. On démarre avec un rapport, c'est l'actu familiale. Le sénateur Xavier Iacovelli a rendu un rapport de 41 pages sur les familles monoparentales, mission confiée par Gabriel Attal en mars dernier. Un rapport qui a pour but de concilier les besoins des parents avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Je le rappelle, selon l'INSEE, 23% des familles en France sont des familles monoparentales. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce rapport ? Deux idées majeures. Une idée déjà entendue, l'instauration d'une carte monofamille. C'est une carte qui permettrait donc à ces familles monoparentales d'avoir des réductions dans les entreprises publiques, de transport, pour faire le sport aux enfants aussi. Et on a aussi l'obligation de la garde alternée garantir la coparentalité dans la durée, applicable sauf dans le cas où le comportement est violent d'un des deux parents. On en avait déjà parlé ici même. Le gouvernement Barnier a donc récupéré la totalité du rapport et pourrait l'insérer dans des amendements ou dans un projet de loi. Très vite, ça peut servir aux familles monoparentales. On enchaîne avec un inversement des rôles. C'est l'actu. Eh oh les parents ! Avec le ton. Eh oui Agathe, parce qu'on a souvent ici des études du regard des parents sur les enfants. Cette fois-ci, je vous propose le regard des enfants sur les parents. Un tiers des enfants pensent que leurs parents passent trop de temps sur leur smartphone. C'est une progression de 7 points par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous avez eu déjà des remarques de vos enfants ? Oui. Ah oui, mille fois. Ah oui, carrément. Tout le temps. C'est fou, je... Tu m'interdis et toi, t'es tout le temps sur ton portable. Ou pas du tout. Incroyable. Et qu'est-ce que vous faites sur votre portable en général ? Des roseuls. Des choses très intéressantes. Quoi des roseuls ? Oui, parce que selon l'information de cette étude menée sur 200 enfants, une des habitudes les plus courantes des parents reste l'utilisation de la géolocalisation de leurs enfants. Vous êtes comment en géolocalisation ? Moi, de toute façon, ils n'ont pas de portable, donc je ne peux pas les géolocaliser, mais ça ne saurait tarder. Pas encore ? Totalement. Ah oui ? Partout ? Ah oui, oui. 60% des parents géolocalisent leurs enfants via une ou plusieurs applications. Il y a 4 ans, en 2020, seulement 34% des parents le faisaient. C'est x2 en 4 ans. Et c'est énorme, moi, je trouve, de géolocaliser autant. Allez, on finit avec le meilleur homme sur cette terre. C'est l'actu zidanesque. J'aimerais bien qu'on compte combien de fois on parle de Zinedine Zidane dans cette émission par semaine. Non. C'est un truc de dingue. Tant que ça ? Allez, Zinedine Zidane, qui ne prend que très rarement la parole sur sa vie intime, l'a fait chez Madame Figaro. Le meilleur joueur et entraîneur de l'univers n'est pas en activité en ce moment. Il est sans club, donc il profite pour passer du temps avec ses enfants et ses petits-enfants. Zizou, nouveau papy, est revenu sur son quotidien de grand-père, entre biberon pour les jumelles de son fils Enzo et sorti en famille. Mais dans l'interview, Zinedine Zidane a aussi parlé de Véronique, son épouse. Et il explique comment il arrive à entretenir cette flamme entre deux. Après 30 ans d'amour, il dit, avec le téléphone, on a tendance à ne plus s'écrire. Donc j'aime bien écrire des petits mots le matin. Ça fait toujours plaisir. Donc moi aussi, j'ai préparé des petits mots pour chacune d'entre vous. Et je me dis, peut-être que je vais mettre en place cette habitude. Agathe, c'est pour vous. Merci. Je vous laisse dire, Anna, c'est pour vous. Agathe, allez-y. Le dernier pour Yasmine. Salut Elvis. Non. Presley. Tu n'as jamais eu une tête aussi gonflée ? Non, jamais l'habitude. Pour la bienveillance, par la bienveillance, tu crées en nous de toi une dépendance. Anna. Anna, par tes conseils, tu nous soutiens et nous émerveilles. Yasmine. Alors moi, je crois que c'est meilleur pour la fin. Yasmine, je sais que pour toi, c'est un honneur d'être assise à côté de moi. C'est tout pour moi. C'est tout ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous disais ? Pourtant, il avait dit, c'était quoi votre plus belle qualité ? J'ai oublié. Oh, c'était Jovial ? Quand on lui a demandé quelle est la plus belle qualité de Yasmine, il a dit, Jovial, elle ne s'en est jamais. Je suis un menteur. C'est vrai, non ? Elle est Jovial ? C'est vrai. Il y en a une qui est Jovial et elle a intérêt à l'être. C'est Agathe. Quatre enfants en quatre ans, les amis. On va écouter son histoire tout de suite. Ah bon, alors il y en a pour tous les goûts sur ce canapé, on a tout eu. On a eu des parents qui voulaient un enfant. On a eu des parents qui voulaient, ne serait-ce que la semaine dernière, 12 enfants. Et puis, on en a certains qui veulent attendre entre deux enfants. Et puis d'autres, pas du tout. Agathe, bonjour. Bonjour. Vous avez eu quatre enfants en quatre ans et demi, précisément. Alberic, qui a cinq ans aujourd'hui. Armand, qui a quatre ans. Alban, deux ans et demi. Et Augustine, six mois. La fermez les yeux, vous êtes chez vous. Et là, je viens de vous donner les âges. Donc, on est bien d'accord que vos enfants vont de cinq ans à six mois. Et vous imaginez le petit bruit ambiant à la maison. Alors, pour couronner le tout, Harry, votre mari, le père de vos enfants, s'absente souvent parce qu'il est militaire. Donc, c'est vous qui gérez quasiment tout en solo dans ce moment-là. Donc, ce n'est pas facile. Est-ce que c'était un choix pour vous, Agathe, d'avoir des bébés rapprochés ? Oui, c'était un vrai choix avec mon mari. Il y a plusieurs raisons. Déjà, mes parents m'ont eu quand ils avaient 40 et 42 ans. Et j'ai détesté avoir des parents âgés durant nous. Vous pouvez le dire devant moi. Même si 40 ans, c'est jeune. Et avec mon mari, on voulait finir la grossesse maternité vers 32-33 ans. Et comme on voulait quatre enfants, mathématiquement, il fallait quand même qu'ils soient rapprochés. Et après, on aimait bien l'idée que les enfants grandissent ensemble, qu'ils aient des souvenirs d'enfance commune. Et la dernière raison, c'est qu'avant Alberic, alors que j'étais encore étudiante, on a justement enceinte d'un petit garçon, Charles, qui est arrivé avec quelques années d'avance sur ce qu'on avait prévu. Et il est né prématurément et il est décédé à six heures de vie. Et c'est vrai qu'avant Charles, on s'est toujours dit qu'on voulait fêter un an de mariage sans grossesse, sans bébé, sans pouvoir profiter des voyages, que moi, je puisse avoir une carrière professionnelle. Et en fait, quand on a eu notre petit garçon décédé dans les bras, on s'est dit, en fait, le plus important, en tout cas pour nous, c'était d'avoir des enfants, de fonder une famille. Et donc, ça a changé un peu nos priorités. Oui, c'est-à-dire que forcément, ce traumatisme vous a donné, enfin, vous a un peu fait comprendre ce qui était le plus important pour vous. Alors, grâce à un cerclage, alors le cerclage, c'est ce qui permet au col de l'utérus de ne pas s'ouvrir si on risque d'accoucher prématurément et fort de votre drame, du drame que vous aviez vécu. Vous avez eu ça pour votre autre grossesse. Donc, vous avez eu un repos forcé pendant ces neuf mois, mais tout s'est bien passé. Alberic est né à terme le 29 juin 2019. Il fait de vous une maman pour la deuxième fois. Et alors, il n'a que cinq mois et demi et vous retombez enceinte. C'est-à-dire que là, vous êtes encore dans les vapeurs de la maternité, mais le tout début. Comment est-ce que vous avez vécu cette grossesse, à la fois physiquement et aussi moralement ? Parce que là, un tout petit à gérer, déjà, on a une tempête émotionnelle et puis on est fatigué. Alors, pour cette deuxième grossesse, les deux premières années de mon mariage, mon mari était absent huit à neuf mois par an. Donc, deuxième grossesse solo. Huit à neuf mois par an ? Les deux premières années, il n'était pas très là, les deux premières années. Mais non, la grossesse s'est bien passée. En fait, Alberic, c'était un petit garçon qui dormait bien, qui était vraiment cool. Et donc, la grossesse s'est bien passée. J'étais au repos, mais en fait, ça s'est bien passé. Il faut dire que la grossesse, parce qu'on pourrait croire que vous adorez être enceinte, mais pas du tout. Non, alors, j'aime bien sentir mon bébé bouger. J'aime bien le petit bidon du deuxième trimestre. Mais sinon, quand j'ai le test de grossesse positive, je me dis, ah super, on va avoir un enfant. Et après, je me dis, oh non, c'est reparti pour neuf mois. Neuf mois à quoi ? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans la grossesse ? La fatigue, parce que je suis quelqu'un de très énergique. En fait, enceinte, je suis très fatiguée et je déteste le fait qu'on ne contrôle pas ses émotions. Enfin, on pleure pour rien, on est dépressif pour rien. On ne contrôle plus grand-chose. Bon, alors, ce n'est pas une règle absolue. Oui, en tout cas pour moi. Voilà, mais c'est vrai que ça fait partie des symptômes assez classiques de la grossesse, d'être très, très émotive. Alors, heureusement, la grossesse s'est quand même bien passée. Et Armand est venu agrandir la famille le 15 septembre 2020. Son grand-frère, à ce moment-là, n'a que 14 mois, c'est mathématique. Le quotidien avec deux enfants en bas âge, avec un mari qui n'est pas souvent là ? Alors, en fait, quand Armand est né, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile d'avoir deux enfants que un, même si ça avait 14 mois d'écart, parce que je trouve que quand on a un enfant, on culpabilise pour tout, on se fait dédiner au cerveau, on se pose mille questions. Et en fait, quand on a deux enfants, surtout quand ils ont 14 mois d'écart, en fait, on a moins le temps de se poser toutes ces questions, on a moins le temps de culpabiliser. Et je trouve qu'on se décharge de beaucoup de choses. Enfin, on se libère l'esprit. Donc, moi, j'ai trouvé ça plus facile. Après, quand Armand est arrivé, six semaines après, mon mari est parti pour quatre mois. Donc, là, vous vous retrouvez avec un enfant de 14 mois, un bébé de 14 mois, et un bébé de six semaines, toute seule. Toute seule. Et en plus, alors, j'avais des gros, gros problèmes de voisinage. Donc, j'ai dû retourner chez mes parents et gérer le déménagement, parce qu'on ne pouvait plus rester chez nous. Donc, voilà, de loin à distance, j'ai trouvé un appart, je me suis occupée du déménagement. En même temps, j'ai un Armand qui a commencé à avoir un eczéma apocalyptique. Et mon mari, sur les quatre mois, il y avait deux mois où il était en zone très reculée, donc je n'ai pas pu avoir de contact avec lui. Donc... Et on doit peut-être dire un petit mot pour votre mari, parce que ça doit être très difficile pour lui. Oui. D'être loin de sa famille, de tout petit bébé. Oui, c'était difficile. Après, il n'était pas au courant que tout allait un peu de travers, que Armand n'allait pas bien, que je vais chercher un appartement. Mais oui, ce n'était pas évident pour lui. Après, quand il est revenu, on s'est... On était encore ressoudés, en fait. Et vous arrivez, quand il revient, à tout de suite reprendre le cours de votre quotidien ? Oui. Ce n'est pas trop difficile, après autant d'absence ? Non, en fait, je ne sais pas, on a l'habitude. Non, non, ce n'est pas un problème. On communique bien et on reprend des temps à deux. Et non, en fait, c'est comme s'il n'était pas parti. On arrive à bien retrouver le... La connexion. Oui, la connexion. À quel moment vous avez eu envie d'une troisième grossesse, alors, après tout ça ? Après, quand même... Oui, les... Je parlais de tempête émotionnelle tout à l'heure. Là, c'est une tempête du quotidien, quoi. Le déménagement, le petit qui ne va pas bien. Oui. En fait, il est rentré au mois de mars et au mois d'avril, j'ai eu un petit coup de fatigue à cause des quatre mois. Et en fait, au mois de mai, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu viscéralement envie d'un troisième enfant. Enfin, même d'un quatrième enfant. Sans que vous puissiez l'expliquer. Et en fait, je sentais même qu'un enfant m'appelait à être sa maman. Je sentais au creux de l'oreille qu'un enfant me disait, je peux agrandir ta famille, accueille-moi. Donc, j'en ai parlé à mon mari qui m'a dit, OK, et qu'un jour après, j'étais enceinte. Donc, là, c'était archaïque, quoi. C'était vraiment une envie très, très profonde. Alberic a deux ans et armant huit mois quand vous tombez enceinte. Comment s'est passée cette troisième grossesse ? Est-ce que vous avez été alitée encore une fois ? Oui, alitée. Alors, mon mari était absent le premier trimestre. Mais cette grossesse, j'étais très, en fait, très, très fatiguante. En fait, j'étais très anémiée. J'avais des crampes tout le temps. Je manquais de maldésium. Enfin, je manquais un peu de tout. Et le troisième trimestre, physiquement, je n'étais plus là. Enfin, mon corps était vraiment à bout. Donc, j'ai accouché avec un mois d'avance. Et mon mari était absent. Il avait un mois de terrain. Et moi, j'ai accouché au milieu de ce mois d'absence. Donc, j'ai accouché toute seule. Mais j'ai eu un super accouchement. Notamment grâce à Anna Roy et à S.S.S. Songrave. Songrave et ballon. Alors, attends, je fais une petite pause. Songrave et ballon. Vous vous dites peut-être ce que c'est que ça, Anna Roy. Songrave et ballon. Il y a énormément de tutos que vous pouvez retrouver sur France.tv d'Anna, expliquant que pour conjurer un peu la douleur, vous pouvez faire des sons graves. Donc, vous avez fait ça pendant tout l'accouchement et ça a marché ? Sans péris. Sans péris. Je pourrais accoucher, mais tous les jours. Enfin, l'accouchement d'Alban, je pourrais accoucher tous les jours. C'est vrai ? Autant j'ai déteste à être enceinte, autant accoucher. J'ai une passion pour l'accouchement. Vous êtes comme Anna et comme moi, d'ailleurs. Vous adorez accoucher. Comment vous avez vécu l'arrivée d'Alban ? Donc, vos aînés, un an et demi et deux ans et demi. C'est quand même... C'est rock'n'roll, hein ? Alors, quand je suis rentrée de la maternité, je me souviens d'accoucher en cette soirée. En fait, j'ai accouché en mois de janvier dans les Vosges, donc ils faisaient moins 6. Et donc, la copine qui gardait les garçons, me les a rendues à 18h. Sachant qu'Alban avait un mois d'avance, donc en fait, elle n'avait pas retrouvé son poids de naissance. Donc, il fallait quand même que je la gave, entre guillemets, toutes les deux heures. Et en fait, elle a fermé la porte en sortant. Et je me suis retrouvée avec les trois de moins de deux ans et demi, sachant que j'étais très, très animée. Sans votre mari ? Sans mon mari. Donc là, j'ai senti la pression monter d'un cran. Et là, j'ai découvert la charge mentale. Vraiment, au moment de la fermer, c'est bon, la charge mentale est arrivée. Et en fait, on s'organise. On fait tac, 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 tac. On fait P1, P2, P3. Et surtout, on prend aussi le temps de faire les bisous, les câlins, les jetés à tout le monde. Parce qu'en fait, ça fait quand même quatre jours qu'ils n'ont pas vu leur maman. Ils ont une petite sœur. Donc voilà, on fait le bain, les dîners. Le dîner était déjà prêt au congé d'eau. Et on fait aussi le temps. Vous aviez anticipé ces trois ? Ah oui, oui. Ça, ouais. Ouais, surtout. Et en fait, on fait les bisous, les câlins à tout le monde. Et après, une fois que les garçons étaient couchés, j'ai pu m'occuper bien d'Albane. Bon, donc finalement, ça s'est pas trop mal mis. Grâce au fait que vous aviez un petit peu anticipé quand même, cette fois, les petits problèmes du quotidien. Alors, vous n'avez jamais craqué ? Parce que quand même, trois enfants tout petits comme ça, avec un mari militaire. On se dit, il faut être costaud quand même pour tenir. Vous n'avez pas eu des moments ? Il y a des journées qui sont plus dures que d'autres. Mais en fait, le soir, heureusement, ce n'est pas tous les jours. Mais les journées qui sont plus dures, en fait, le soir, je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas été ? Qu'est-ce qui a fait défaut ? Pour rectifier le tir ? Pour rectifier le tir, ouais. Et vous avez allaité vos trois enfants ? Non. Enfin, si, j'ai essayé Albérique pendant six semaines. J'ai détesté. Armand, avec l'Opex qui est arrivé, je n'ai même pas essayé. Et Alban, j'ai essayé pendant quelques jours, à la maternité. Et en fait, je déteste ça. Et c'est vrai qu'une semaine après l'ascense d'Albane, j'ai eu les montées de lait. Et en fait, j'ai eu très mal. Et en fait, je me suis dit, t'as allaité, non pas pour toi ou pour ta fille, mais parce qu'en fait, la société dit qu'il faut allaiter, sinon on est une mauvaise mère. Et en fait, je me suis mis une pression pour l'allaitement. Et donc, j'ai eu cette montée de lait avec cette journée difficile. Et je me suis dit, en fait, plus jamais t'allaites, c'est pas fait pour toi. Et tu t'es mis dans une mauvaise situation avec une journée vraiment pénible où t'avais mal. Juste parce qu'en fait, les injonctions de la société où tu t'infliges des trucs. Donc, je me suis dit, l'allaitement, plus jamais. Oui, je me suis écoutée. Vous vous êtes écoutée en disant, finalement, c'est quand même moi qui décide, je suis libre. Alors, vous avez quand même trouvé votre rythme de croisière assez rapidement avec vos trois enfants. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, un petit quatrième ? Est-ce qu'il vous a parlé, le quatrième aussi ? Non, alors, quand Alban est née, en fait, j'étais tellement anémie physiquement, je sentais que mon corps, il ne fallait pas relancer une grossesse tout de suite. Et donc, jusqu'au 1 an d'Alban, pas de grossesse. Et quand Alban a eu un peu plus d'un an, ça a commencé un peu à me titiller. Et je suis tombée enceinte quand elle avait 18 mois. Alors, dernière grossesse en date. À ce moment-là, Alberic avait 4 ans. Armand, 2 ans et demi. Alban, 1 an et demi. Je vous dis ça à chaque fois, parce que comme ça, je remets dans le contexte du quotidien d'Agathe. Cette dernière grossesse, comment est-ce qu'elle s'est passée ? Est-ce que vous étiez fatiguée, anémie encore ? Non, alors, pour cette fois-ci, j'ai pris, entre guillemets, soin de moi, et j'ai pris le magnésium, et j'ai fait tous les bilans sanguins, j'ai pris soin de moi à ce niveau-là. Oui, c'était quelques jours avant d'accoucher. Et c'est incroyable à quel point on peut avoir un gros ventre à chaque fois, ça m'impressionne. Et ça, c'est vrai, quand on regarde les photos de quelques semaines avant d'accoucher ? En fait, j'ai su que j'étais enceinte 2 jours avant que mon mari reparte pour 4 mois. Donc, les 4 premiers mois solo. Donc, effectivement, fatigant et pénible. Enfin, une grossesse, quoi. Une des grossesses, en tout cas. Non, après, la grossesse, c'était génial, parce que c'est la première fois que les enfants comprenaient que j'allais avoir un bébé dans mon ventre, et comprenaient qu'ils allaient avoir un petit frère, une petite soeur. Et donc, ils étaient hyper contents. Et c'était le premier bébé de la famille. Dans le sens où les 3 premiers, c'était vraiment nos bébés à nous, parce qu'en fait, ils ne t'étaient pas qu'il y ait un autre à l'arrivée. Et là, c'était vraiment le premier bébé de la famille. Tout le monde était hyper excité à l'idée qu'elle arrive. Et en fait, on leur a tout de suite dit le prénom. Ils parlaient tout le temps de leur petite soeur, Augustine, qui est arrivée. Donc, en fait, c'était vraiment le premier bébé de la famille. C'était génial. Alors, Augustine, elle est venue agrandir la famille en mars dernier. Vous est née avec 4 ans et demi, 3 ans et demi et 2 ans. Alors là, vous avez des enfants très petits, mais ils n'ont pas pour autant le même rythme. C'est ça qui est compliqué. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça ? Alors, c'est une grosse gymnastique de l'esprit. C'était surtout quand Albane est née, où c'était un peu plus sport. Parce que quand Albane est née, par exemple, j'avais un nouveau-né. Armand ne marchait pas. Il a marché à 22 mois. Donc, pendant 6 mois, j'en ai eu 2 qui ne marchaient pas. J'avais Armand, puisqu'il ne pouvait pas prendre de lait de vache. Et donc, en fait, là, c'était une vraie gymnastique de l'esprit. C'est-à-dire que j'avais poussette double, porte bébé. Les gens pensaient que j'étais une nourrice. Donc, c'est beaucoup d'anticipation. On ne peut pas ouvrir le frigo à 19h en se disant « Qu'est-ce qu'on va faire à dîner ? » Là, ce n'est pas possible. C'est avec mon mari. C'est vrai que quand on se balade, les gens nous regardent. Les gens se retournent, quand même. On prend un peu de place. Mais non, il faut il y a beaucoup d'anticipation. Et je prévois les activités au mois. Les activités qu'on fait en couple, les activités qu'on fait en famille. Ou même les activités qu'on fait avec un enfant pour faire un temps ensemble. Je prévois tout au mois. Comme ça, c'est organisé. Donc, ça vous permet d'avoir une vie sociale aussi ? Parce que dans tout ça, il y a votre vie de couple. On comprend bien qu'en fait, la vie de couple, il y a des absences dues au métier de votre mari. Mais que vous reconnectez tout de suite. Mais avec vos amis, vous arrivez aussi quand même à avoir une vie ? Oui. Je trouve que c'est hyper important. C'est-à-dire que les journées où on sent que tout ne va pas très bien, on est fatigué, on en a marre, on arrête tout. On se prend un café avec une amie. On se fait une journée shopping seule. On se fait un resto entre amis. Et en fait, tout va mieux. On se relaxe et on revient le lendemain en étant une meilleure mère, je trouve. C'est un moment de décompression. Donc, la vie sociale, c'est capital. Et la vie de couple, encore plus. Et la vie de couple, encore plus. Surtout quand on a un mari qui part pendant longtemps. Vous êtes aidée en dehors de quand votre mari est en mission ? J'ai la crèche. C'est ça, mais vous n'avez pas de famille près de vous ? Non, pas près de moi. Mais en fait, ça va parce que les enfants sont quand même cools, ils dorment bien. Et en fait, non, je n'ai pas... Oui, la crèche, ça me suffit. De toute façon, on a l'impression que quand il y a une famille nombreuse, les enfants comprennent qu'il ne faut pas trop embêter leurs parents. Et donc, généralement, là, on voit bien qu'ils sont calmes. Et peut-être qu'ils font ça pour leur maman qui est là sans son mari à s'occuper d'eux. Et bien, quelle belle famille, en tout cas. Est-ce que vous envisagez de la grandir, cette famille ? Ou est-ce que là, vous êtes au complet ? On verra, parce qu'après, il faut quand même les nourrir et leur payer les études. Mais mon cœur de maman me dit non. Elle me dit que j'ai envie de continuer. Après, je verrai avec mon mari. Mais why not ? Bon, et bien, vous reviendrez. Parce que là, si vous avez en plus un cinquième, il faut absolument venir nous raconter ça dans la maison des maternelles. Merci, Michaud, d'être venue nous parler de votre superbe famille. Dans un instant, la maison des maternelles à votre service. Ça continue avec Oussem qui va nous parler d'Octobre Rose. C'est très important. Il faut faire des mammographies, faire de la prévention. Surtout, on fera un point sur les innovations. Parce qu'il y a beaucoup de progrès. Donc, on va voir le verre à moitié plein. Yasmine Ouglis va nous parler des ados, que seront un jour vos enfants. Et Anna Roy est là. Elle parle reprise de la vie sexuelle après l'accouchement. Ça nous intéresse. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans la maison des maternelles. 10h pile. Je vous vois, je vous vois. Vous êtes chez vous en train de dire « Oh non, 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 attends, il est 10h. Qu'est-ce que je fais ? Je regarde la maison des maternelles à votre service ou je pars à la pharmacie ou au marché acheter un poulet déjà cuit. » Votre poulet est déjà cuit. Donc, vous n'avez pas besoin de partir. Voilà. Je veux dire, vous achetez un truc déjà tout fait, tranquille, et vous vous prélassez. Il faut quand même faire attention à soi. Surtout si vous êtes enceinte. Surtout si vous êtes à la retraite. Vous avez bossé toute votre vie. On est mieux là, devant France 2, qu'en train de... La fille qui commence à faire. D'aller au marché ! Bien. Ça va, Gatis ? On a un programme. Non, on a un programme. Ça ne va pas. On a un programme très, très chargé. Donc, j'arrête de parler et je parle à Anna Roy. Anna Roy, de quoi va-t-on parler tout à l'heure, justement ? Parler 10 fois dans la même phrase. Voilà, on va parler de sexualité quand on devient parent. On nous décrit un truc horrible. On va voir que ça peut être génial, bien sûr. Mais quelques petits conseils pour que ce soit bien. Oui, il faut quand même peut-être anticiper ce genre de questions. Exactement. C'est suffisamment important pour qu'on en parle. Yasmine Ouglis, l'intelligence artificielle est à l'honneur avec vous. Mais oui, parce que je me suis rendue compte que je suis une des seules sur ce plateau à ne pas l'utiliser, l'intelligence artificielle. Oui, enfin, ouais. Moi, je n'utilise pas non plus. C'est génial. Mais vous le faites vraiment ? Bon, alors voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit. Comme un super assistant. Oui, peut-être. Par exemple, en ce moment, j'écris. Et quand j'ai besoin d'un synonyme, avant, je prenais le dictionnaire des synonymes et tout. Bon, j'ai 50 ans, donc j'avais le dictionnaire des synonymes et tout. Papier. Donc, la fille n'a pas capté qu'elle pouvait aller déjà sur Google. Et maintenant, je lui demande un synonyme. Je n'aime pas le synonyme qu'il me donne. Donc, il lui demande d'être plus précis, d'être moins péjoratif. Il me donne des trucs super. Donc, ça, c'est le côté positif. Si vous l'utilisez, moi, j'ai demandé aux ados si ça leur parlait. Est-ce que c'est rentré dans leur vie, l'intelligence artificielle ? Très, très important, surtout pour les devoirs et tout ça, les rédactions faites à la maison. N'est-ce pas, Oussam ? Moi, je suis moi-même une intelligence artificielle. Oui, il paraît que vous avez fait votre interview avec Chad GPT. Je ne fais que ça, moi. Je n'utilise que ça. Dans quelques minutes, on reçoit Marie-Paul Sablin. Elle est oncologue et elle va venir nous parler d'Octobre aux roses, de l'association Rubens roses. C'est ce mois de sensibilisation autour du cancer du sein. Elle est juste devant la maison des maternelles. Docteur, bienvenue. Dans la maison des maternelles. Installez-vous. Très heureux de vous recevoir. Je le disais, oncologue. Alors, quand on regarde votre fiche métier, waouh ! Je vais utiliser les mots. On fait recevoir, docteur. Merci. Spécialiste des essais cliniques et de l'innovation des cancers du sein. Vous passez votre vie à faire des recherches, en fait. C'est ça ? C'est ça. C'est bien ça. Donc, je le disais, on profite de votre présence pour parler d'Octobre aux roses. C'est le mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Et il y a aussi l'association Rubens roses qui est à l'origine de ce mouvement dans le monde. Vous voyez l'affiche avec Camille Lacour, l'ancien nageur, qui est l'ambassadeur de cette association. En France, le cancer du sein, c'est 61 000 nouveaux cas par an. Ce chiffre vous parle ? On est dans les... Ah oui, c'est exactement ça. 60 000, plus de 60 000 cas. Et comment on le situe ? C'est plus que l'année dernière, plus que les années précédentes ? Non, c'est à peu près stable. En fait, ce que l'on sait, c'est que c'est quand même le premier cancer qui touche les femmes. Il touche aussi les hommes, mais dans une moins grande proportion, c'est 1% des cancers du sein qui touchent des hommes. Mais c'est le premier cancer. Quand on parle de cancer chez la femme, c'est celui qui arrive en première position, c'est le cancer du sein. Alors, je suis allé sur le site d'Octobre Rose et sur votre page d'accueil, vous vous mettez en avant des chiffres. Il y a un chiffre, moi, qui m'a marqué. Il est dit une femme sur deux méconnaît les risques liés au cancer du sein. Mais ça existe depuis 1994. Comment encore aujourd'hui une femme sur deux peut méconnaître ces risques-là ? Déjà parce que c'est un cancer... La plupart des femmes qui sont touchées par ce cancer ont plus de 50 ans. Et c'est vrai qu'à plus de 50 ans, l'âge médian, c'est 64 ans, mais on ne s'attend pas à avoir un cancer du sein quand on a 64 ans. Donc, je dirais que c'est un chiffre qui ne m'étonne pas et qui remet l'importance de ce mois de sensibilisation. C'est qu'on ne s'y attend pas et il est important d'être informé, il est important de savoir ce que c'est et grâce à Octobre Rose, grâce à ce mois de sensibilisation, on peut toucher plus de femmes. Et au manque de communication sur le sujet ? Non, je ne dirais pas qu'au manque de communication mais personne ne s'attend à être malade, personne ne s'attend à être confronté à un cancer du sein. Donc non, il n'y a pas de manque de communication. On a tous les ans ce mois de sensibilisation donc on en entend parler mais on ne se dit pas que ça va être nous. En tout cas, on profite de votre présence pour essayer en tout cas dans le temps qui nous est donné d'expliquer aux femmes qui nous regardent et qui nous écoutent quels sont les axes de progression et surtout quels sont les risques liés. Il y a une alarme, oui c'est mon fils qui dort dans la chambre d'à côté donc l'alarme a sonné, je suis désolé, il se réveille beaucoup trop tard. Je le disais, quels sont les facteurs de risque sur le cancer du sein ? Est-ce qu'il y a des éléments qui accélèrent le cancer du sein ? C'est très important de les lister parce que la prévention c'est quand même ce qu'on a trouvé de mieux donc j'imagine pour l'éviter. Oui, alors déjà, ce qu'on a déjà dit c'est que le cancer du sein touche principalement les femmes. Ensuite, il y a le facteur... Mais il y a des cancers du sein chez l'homme. Oui, 1%. C'est important quand même de le dire. C'est intéressant, oui. Également, Bélage, mais plus fréquemment quand on a plus de 50 ans, 64 ans. Passons sur ce facteur de risque si vous le voulez bien. Le fait d'avoir des antécédents familiaux, ça peut rentrer en ligne de compte. Et puis... J'ai lu qu'il y a certains produits aussi qui pouvaient accélérer. Est-ce que c'est une idée reçue ? En fait, on est encore en train de rechercher et d'essayer de connaître la part de tous ces facteurs de risque-là. Ceux qui sont vraiment admis et reconnus par toute la communauté. Donc, il y a notre mode de vie, le tabac, l'alcool, la sédentarité, Mais vraiment, je pense qu'il faut insister. Vraiment, l'alcool et le tabac, ça a été reconnu facteur de risque spécifique de ce cancer-là. Oui, oui. Alors, ensuite, le poids comparé à le cancer du poumon, par exemple, ou les cancers de la gorge n'est pas le même. D'accord. Et puis, la dernière chose, je dirais, il y a certains traitements hormonaux substitutifs qui peuvent être... Par rapport à la ménopause, par exemple. qui peuvent entrer en ligne de compte. Il faut, par ailleurs, je dirais, modérer tout cela parce que les patientes, les personnes qui ont, qui présentent, qui ont été exposées aux traitements hormonaux ne vont pas forcément développer des cancers du sein. L'immense majorité ne l'en développeront pas, surtout. Exactement. Donc, ce ne sont que des facteurs de risque et on est encore en train d'essayer de connaître le poids de ces facteurs dans le développement de la maladie. Docteur, est-ce qu'on peut dire que le meilleur moyen de détecter, en tout cas, c'est l'autosurveillance ? Le dépistage, oui. L'autosurveillance et le dépistage. OK, ça s'accompagne. Oui. Les campagnes, tous les ans, de dépistage du cancer du sein sont extrêmement importantes. Il y a un tuto fait par Anna Roy pour bien vous palper sur une autopalpation très importante et vraiment très bien fait par Anna devant un miroir pour montrer où est-ce qu'on doit toucher, etc. Vous pouvez retrouver sur France.tv et sur YouTube. Ça, c'était à dire bravo Anna pour ce que vous faites dans cette émission. Est-ce qu'on a une riposte thérapeutique commune ou est-ce que chaque cancer est unique et le suivi est unique ? Dans le cancer du sein ? Bien sûr. C'est une excellente question. On se... Alors, de plus en plus, on parle de cancer du sein mais en fait, on sait qu'il y a plusieurs types de cancer du sein et le fruit de nos recherches, c'est de pouvoir proposer pour chaque patiente, parce que chaque patiente est unique, à un cancer du sein particulier de proposer des traitements de plus en plus personnalisés. C'est ça, vraiment, les axes de recherche avec tous les pans de la prise en charge évolus. Donc, ça peut être les traitements, ça peut être le diagnostic, le suivi, prédire la rechute. On évolue sur tous ces moments et tous ces temps de prise en charge. Et donc, le cancer... Alors, c'est vrai que pour essayer de... On parle de cancer du sein mais on sait qu'il y a plusieurs types de cancers du sein. Donc, c'est un traitement individuel qui est recherché et sur ce texte-là que vous travaillez en ce moment-même. Une dernière question, très rapidement. Juste, j'ai vu l'importance de l'activité physique dans l'accompagnement des femmes en amont d'un cancer ou même qui sont en train de traiter le cancer. C'est important de le rappeler. En amont, pendant et après. Et dans l'après-cancer, on sait que c'est important. Le fait de bouger, d'avoir une activité physique, oui, c'est primordial. Docteur, merci. On voulait aussi remercier l'association Ruban Rose et on l'a vu l'affiche tout à l'heure avec Camille Lacour. C'est l'association-là qui est à l'origine de ce mouvement dans le monde et de ce mois de sensibilisation qui est Octobre Rose. Si vous voulez faire un don, il y a le site internet qui s'affiche juste en bas de votre écran. C'est cancerdusain.org. Docteur, merci beaucoup. Et merci à vous. Merci docteur. Tout de suite, nous partons à vos côtés. Aujourd'hui, on part dans les Yvelines, aux Mureaux précisément, on a rencontré une orthophoniste un petit peu particulière. Un orthophoniste, il exerce depuis 40 ans et depuis un an et demi, il utilise la médiation animale dans le traitement de l'autisme avec Twist. Et Twist, c'est son jeune labrador. C'est une technique qui améliore la concentration des patients, qui leur procure du plaisir et qui leur donne envie de progresser. Donc c'est formidable. C'est un reportage de Michael Spitzberg. Est-ce que tu veux, comme on avait fait la semaine dernière, une séance de dressage ? Une petite séance de dressage ? Ouais, on y va ? Allez, on va s'installer. Twist, viens là. Viens. Merci Twist, viens. Oh, je me réveille, j'étais couché, j'étais tranquille. Il se réveille. Comment ? Il vient de se réveiller. Bah oui, il a fait sa petite... Regarde, il s'étire. Voilà. Tu lui dis bonjour ? Bonjour Twist. Qu'est-ce que tu lui dis ? Assis. Assis. Très bien. Dés-moi la patte. Très bien. L'autre. Non, l'autre. il ne veut pas, c'est pas grave. Twist. Pas bouger. Va chercher. Rapporte-la. Viens, viens. Assis. Voilà. Assis. Tiens. Assis. On va faire un peu de vocabulaire ? Allez, viens là. Maintenant, tu vas me donner les images quand je me donnais la définition. D'accord ? J'ai mis au point cette pratique, cet exercice, qui est un peu un rituel, où l'enfant doit suivre un process d'éducation par rapport au chien. C'est-à-dire d'abord l'appeler, lui demander de s'asseoir, la position assise, la patte. Et donc, ça oblige l'enfant à verbaliser et à suivre un process mental. Et la présence du chien, en fait, le perméabilise. Il lui permet de s'ouvrir vers l'extérieur. C'est un plus dans la rééducation. Alors, je te donne celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Un mur. Bravo. Bravo. Celui-ci, qu'est-ce que c'est ? C'est bien, Lina. T'as fait des gros progrès. Bon, est-ce que tu veux aller dire au revoir au chien ? Oui. Je sais que tu aimes bien lui faire des caresses. Oui. Ah, il est en train de faire un petit dodo. Au revoir. On appelle zoothérapie, le fait de travailler avec des chiens ou des animaux, et aussi médiation animale. c'est-à-dire que l'enfant qui arrive ici, il est, entre guillemets, en rupture avec le monde humain. Et le monde animal, c'est quelque chose qui est ouvert à lui. Il sait que le chien ne va pas le juger, il ne va rien lui demander, et c'est une cohésion qui se met en place spontanément. Et parce qu'il y a cette cohésion qui se met en place et que c'est mon chien, c'est le chien du thérapeute, la relation va être facilitée avec moi. Bravo ! Bravo, Laïali ! Là, vous voyez ça, cet échange-là avec la barbe, c'est comme si elle vous parlait. Donc c'est très bien. Oui, comme ça, je vous mets les mains. Ah, bravo ! Allez, lancez-la, moi ! Allez, je suis chien, hop ! Allez, regarde, il a fait rouler. Oh, vite, 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 vite ! Vite, vite, vite ! On va jeter au chien ? Oui, allez. Tiens, Laïali, tu lui donnes un biscuit ? Tiens, tu lui donnes ? J'ai gris ! On lui donne ? Tiens, c'est Laïali qui te le donne ! Bravo ! Elle fait bravo comme nous, c'est bien. Laïali, elle se sent bien avec le chien à lui, elle le caresse, elle le touche et franchement, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. D'habitude, elle est stressée et elle fait des mouvements et quand elle voit le chien, elle est calme, elle joue avec lui, elle... Voilà, c'est... c'est très important, c'est très important. Ce chien-là, je prends, il fait un grand travail alors qu'on le voit pas, en fait, mais il fait un grand travail, le chien. Allez, on va ouvrir aux frères qui doivent attendre. Allez, venez rentrer. eux, ils aiment beaucoup Twist. Ah oui. Ah oui, c'est bien. Il va falloir que j'apprenne aux chiens à faire ça. Voilà, t'es rentré dans le tunnel. Il y a une relation qui se crée entre l'animal et l'enfant et qu'ils emportent avec eux en rentrant chez eux et ils transportent cette relation durant la période où ils ne sont pas là et ils ont hâte de le retrouver. Donc, il y a une espèce d'engouement dans la thérapie qui n'existait pas auparavant parce qu'il n'y avait pas le chien. Et toi, Kévin, tu veux lui dire au revoir ? Alors, attention, la zoothérapie, c'est une proposition. Ce n'est pas une obligation pour les patients de cette orthophoniste. Mais avouez que c'est quand même formidable. Oui. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? C'est une belle proposition. Vous avez hâte, apparemment, d'entendre parler du tuto d'Anna. Je vous vois. Tendez votre main. Arrêtez. Aïe. Pique. Très bien. C'est pas vrai, ça ? C'est quoi le sujet ? Vous allez le découvrir, manifestement. Tout de suite, il y a l'instant tuto. Bon, Anna, moi, quand j'étais enceinte, on me disait oulala, attention, warning, warning, la sexualité après l'accouchement, ce n'est pas folichon, folichon. On fait comme ça et on attend que ça passe en se disant bon, ça fait un peu mal, mais on attend. Oui, ça, c'est vraiment ce qui circule partout, mais on dit ça à tous les parents, on les angoisse, et du coup, tous les parents ont la grandissette, voilà, ah, donc ma vie sexuelle est finie, etc. Et puis, il y a ce mit tenace de la maman et la pute, je ne sais pas si vous avez ça en tête. Bien sûr. Voilà, on est, voilà, et puis une fois qu'on est mère, c'est fini, il n'y a plus qu'à tout en balai. Il y a des hommes surtout qui ont des blocages après. Mais alors que pas du tout, en réalité, on peut même avoir une vie sexuelle beaucoup plus épanouissante après un accouchement parce qu'il y a plein de tabous, de partage d'intimité, de ça qui sont plus forts, donc ce n'est pas du tout désespéré. Mais sans pénétration. Ah non, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça fait mal. Alors après, par contre, il y a plein d'écueils, il y a plein de dangers, ça c'est sûr. Et le premier, je dirais, c'est la question du manque de sommeil et la question de l'augmentation. En fait, vous savez, vous ne savez peut-être pas, mais avoir un enfant de moins de 3 ans, c'est 8 heures de travail supplémentaire par jour. 3 heures de temps domestique, 3 heures de temps parental, 2 heures de charge mentale, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est des sociologues, très sérieux. Et donc, entre le manque de sommeil et cet harrassement qu'on éprouve, eh bien en fait, on peut être crevé et la première chose qui saute quand on est dans cet état-là, eh bien c'est la libido. Le corps, il n'est pas fou, c'est struggle for life, il se dit, je suis épuisé, évidemment qu'il ne va pas se tomber. Parce qu'il y a énormément de parents qui me disent, non mais moi, je n'ai plus du tout envie de faire l'amour, ça y est, c'est parce qu'il est devenu perse, parce qu'elle est devenue mère, on n'a plus de désir, il me laisse complètement. Et en fait, c'est juste des gens qui ne dorment pas assez et qui n'ont pas assez de temps pour se reposer. Oui, il faut peut-être se dire que rien n'est figé. Non mais vraiment. Vous avez quelques conseils quand même pour lancer le petit bazar ? Beaucoup, il faut aussi être très réaliste sur sa vie d'avant. Parce que souvent, les couples, ils me disent, ah Anna, c'était extraordinaire, on avait une vie sexuelle quand on n'était pas parents, etc. Je dis, ah bon, vraiment ? Alors parlons-en. Et donc, on essaye d'être objectif. Et donc alors, vous faisiez l'amour combien de fois par mois et vous faisiez quoi ? Quelle position, tout ? Et en fait, on s'aperçoit, on est là. Alors je leur dis, franchement, ce n'était pas non plus... Pas incroyable. Vous leur dites bien ça ? Par rapport à maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit parce que souvent, on fantasme. Donc déjà, reprenez un espace de tableau de réaxel et puis faites vos comptes pour la vie d'avant, vous vous apercevrez que certainement... Non mais limite. Voilà. Troisième chose, il ne faut pas se forcer. Il y a beaucoup de couples qui se forcent et qui se précipitent parce qu'ils se disent, il faut reprendre, attention quand on se force, vous apprenez au cerveau, quand on n'a pas envie de faire l'amour, qu'on se force à faire l'amour, en fait, vous apprenez au cerveau, je fais l'amour, ce n'est pas agréable parce que voilà. Donc ne jamais se forcer, c'est-à-dire attendre que le désir revienne, etc. Ça, c'est hyper important. Beaucoup de femmes... On ne se pousse pas un petit peu. Ce n'est pas comme l'appétit, il vient en mangeant. Des fois, on n'a pas envie de prendre un bain, on est content d'avoir pris son bain. C'est comme le sport, parce qu'on n'a pas envie d'y aller, mais après, qu'est-ce qu'on est content ? Oui, mais pas au point de dire, ok, allez, vas-y, passe sur mon corps ou allez, je t'envoie. Non, mais vraiment, parce qu'après, il y a des blocages secondaires qui apparaissent. Non, il faut essayer de se laisser aller. Voilà. Oui. C'est ça ? C'est pas mal de commencer un peu par la caresse et tout, sans aller... de reconnecter parce qu'on est quand même très maternante et tout ça. Donc, commencer à caresser... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon à vous. Non, mais j'ai été coupée parce qu'il me parle dans mon oreillette. Forcément, ça le motive. Enchaînons. Alors ça, les gens n'aiment pas trop que je dise ça, mais je pense que la masturbation a bien des vertus aussi. Souvent, ça choque beaucoup les gens, mais pourtant, je pense que les femmes, souvent, elles s'imaginent mon corps après l'accouchement, c'est n'importe quoi, plus rien ne marche, tout est foutu en l'air, macha waboa, comme dit Agathe, ne ressemble plus à rien, etc. Alors qu'en fait, quand on se reconnecte à soi-même, il y a très peu en réalité. Il y a vraiment... Et puis, n'hésitez pas aussi à regarder en bas avec un miroir parce que là, pareil, les gens s'imaginent que c'est devenu un champ de bataille alors qu'en fait, elles sont là, oh, ben non, en fait, c'est complètement normal. Donc, penser à soi, c'est hyper important. Parler aussi des conséquences de l'allaitement, ça, c'est très tabou. Moi, je suis très pro-allaitement, ce n'est pas le sujet, mais l'allaitement, il se trouve que ça peut faire une sécheresse vaginale et ça peut freiner l'ibido. Ce n'est pas grave, mais c'est bon à savoir. Comme certains contraceptifs qu'on donne en postpartum, c'est pareil, ça peut faire une sécheresse vaginale et freiner la libido. C'est bon à savoir parce que du coup, on ne fait pas de raccourci rapide genre je ne l'aime plus ou etc., je n'ai plus de libido. Alors, en fait, c'est juste parfois un peu l'allaitement, un peu les contraceptifs. Il faut bien sûr discuter et il y a un dernier truc qui est très, très important, me semble-t-il, c'est que parfois, l'accouchement laisse des douleurs, des séquelles physiques. C'est rare, heureusement, mais ça, il faut vraiment les traiter. Il ne faut pas accepter que des professionnels de la santé, des sages-femmes, des médecins vous disent « Madame, c'est dans la tête, vous avez couché, c'est un peu compliqué, etc. » Non, une douleur physique doit être prise en charge. Et là, il y a une association super qui s'appelle Périnée Bien-Aimée. C'est une association de sages-femmes qui est spécialiste des douleurs vulvaires et périnéales. Il faut absolument trouver une solution. Pour rééduquer son périnée avant de refaire l'amour ? Non, pas besoin de le faire, mais par contre, c'est intéressant parce que ça permet de retrouver des sensations. Et là encore, s'apercevoir que tout va bien. Donc vraiment, voilà. Il y a des questions ? Il y en a plein. Juste un dernier truc pour finir, c'est que vraiment, il ne faut pas hésiter à faire rentrer un tiers dans sa relation quand ça ne va pas. Alors, je ne dis pas un tiers. Mais là, ça devient vraiment un peu ça. Pas un tiers dans son lit, mais un tiers professionnel. C'est-à-dire que quand on sent qu'on ne s'en sort pas, qu'on ne l'aide pas. Allez-y, expliquez. Vous faites rentrer une sage-femme, un médecin, un sexologue. Ah oui, il faut qu'il ait un métier spécifique. C'est bien compliqué. C'est bien très compliqué. Allez, une petite question quand même, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Suite à ça, du coup, j'aimerais savoir si c'est normal de faire du vaginisme suite à un accouchement. Non, ce n'est pas du tout normal. C'est assez fréquent. Ça s'appelle un vaginisme secondaire. Donc le vaginisme, c'est quand vraiment on ne peut plus supporter... C'est une contracture. C'est des contractures involontaires qui rendent l'intromission d'un pénis ou d'un objet absolument impossible. Ça peut arriver après un accouchement et là, il faut absolument le régler et ça se règle bien. Oui. C'est secondaire. Il faut absolument s'en occuper. Une question de Juliette Anna. À quel moment peut-on reprendre les relations sexuelles avec pénétration après une épisio ? Très bonne question. Absolument quand on veut. C'est vous la chef, mais moi, j'aurais quand même un peu de bon sens. Tant qu'il y a des fils et des points, moi, je suis assez contre. Mais en réalité, les études scientifiques disent que vous faites quand vous voulez. Pour avoir des chiffres, à 50% des couples ont repris une activité sexuelle pénétrative trois mois après l'accouchement. Un sur deux. Il faut attendre un an pour que 100% des couples aient repris. En tout cas, quand vos enfants seront ados, ils seront dans leur chambre, eux-mêmes en train de gérer ces petits problèmes-là. Donc, je vais vous dire, vous aurez tout le temps de reprendre une vie sexuelle formidable et débridée. Rien n'est fougé. Dites-vous que la vie est longue. Youhou, ouais, ouais, ouais. Voilà. Et justement, pour comprendre ces ados et comprendre ce qu'ils font dans leur chambre... Non, pas ça, pas ça. C'est Yasmine qui s'y colle. C'est bien, ce petit jingle. Ouais, c'est un peu... Un B comme moi. Alors, tchat GPT, l'intelligence artificielle, tout ça, juste pour vous dire, ça me fait l'effet d'Internet, les débuts d'Internet. Moi, j'étais complètement larguée. Je suis pareil un peu avec l'intelligence artificielle et c'est le même débat, finalement. Est-ce que c'est... On se pose des questions. Est-ce que c'est un danger ou est-ce que c'est extraordinaire ? Voilà. C'est peut-être un peu les deux. C'est peut-être un peu les deux. Mais la question, c'est surtout, est-ce que nos ados l'utilisent ? Est-ce que tchat GPT, dont nous, on parle souvent, c'est ça pour eux, l'intelligence artificielle, ou c'est autre chose ? Eh bien, ses réponses et bien d'autres, vous les trouverez dans ce reportage réalisé par Marius Deuil et Michael Spitzberg. Est-ce que vous connaissez l'intelligence artificielle ? Oui. Oui, tous, vous connaissez l'intelligence artificielle ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est un programme informatique qui va prendre des données qu'on va lui donner, des questions qu'on va lui poser, qui va faire des recherches Internet. Elle peut te donner des informations, comme tchat GPT ou l'intelligence artificielle de Snapchat ou Google. Snapchat ? Ça s'appelle MyEye. MyEye. Oui, voilà. C'est comme tchat GPT, tu lui poses des questions, tu... Bon, il y en a, ils s'en servent pour leur devoir par... J'aime bien le Yorna. J'en fais partie. Moi, ça m'est arrivé de l'utiliser, en fait, pour corriger des textes, mais c'est des textes que j'ai déjà écrits à l'avance, c'est des choses que j'ai déjà fait moi. Je corrige comme je peux moi, mais pour avoir une vérification derrière, je le fais vérifier par une intelligence artificielle ou autre. Quand il y a un mot que je ne comprends pas dans un livre ou quoi, il me le dit directement. Et pourquoi tu ne vas pas dans un dictionnaire, par exemple ? Il te mâche un petit peu le travail, le robot. Après, tu peux aussi lui demander des recettes et tout. Par exemple, si tu n'as pas un ingrédient chez toi, tu peux lui dire fais-moi une recette sans cet ingrédient-là et tout. Du coup, c'est un peu pratique aussi parfois. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un danger ? Ça peut nous rendre dépendants de lui. Et après, on ne peut plus réfléchir nous-mêmes les intelligences artificielles. Je n'aime pas trop ces trucs-là parce que déjà, ce ne sont pas des vrais humains. Et puis, si tu as des trucs à chercher, tu vas sur Google ou sur YouTube. Ce qui me fait rire dans MyAI, c'est qu'en fait, il essaie de se prendre pour un humain. Il essaie de se prendre pour un ami. Parce que moi, des fois, quand je lui parle, il me dit « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Comment je peux t'aider ? » Et je lui dis « J'ai passé du temps avec ma famille et tout. » Et il va me répondre « Ah, moi aussi, j'ai fait une randonnée et tout ça. » Je connais quelqu'un. Elle lui racontait toute sa vie. Elle s'est disputée avec tous ses amis. Du coup, elle était tout le temps chez elle avec MyIA. Ah bon ? Oui. Ah, c'est devenu son meilleur ami. Oui, voilà. Mais après, moi, je lui disais que c'était pas... Enfin, c'est un robot, quoi. Oui, bien sûr. C'est pour ça, c'est dangereux. Un nouveau truc qui passe sur TikTok, c'est des vidéos d'IA qui prend des photos, par exemple, surtout des personnes célèbres comme Macron ou Mbappé. Ils les font chanter avec leur tête et danser. Ça vous parle ou pas, ces détournements d'images avec l'intelligence artificielle ? Vous en pensez quoi ? Petit à petit, ça devient vraiment réaliste et on pourrait faire dire des choses à des gens qu'ils n'ont pas dit du tout. Et par exemple, là, il y a eu une vidéo de certains présidents, de dictateurs qui diraient des choses. Ce qu'il faudrait, c'est une obligation de dire que ça a été fait par l'intelligence artificielle. Eh oui, il faudrait le mentionner parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir plein d'images qui vont être réalisées par l'intelligence artificielle. Toi, tu peux croire que c'est une vraie information. En fait, ça devient des fake news. C'est une sorte d'application. Tu peux écrire et par rapport à ce que tu écris, ça va te générer une image avec l'intelligence artificielle. Tu écris affiche de film si tu veux avoir une fleur dessus, une fleur avec un visage énervée et derrière elle, il y a des maisons. Tu peux écrire génère-moi une image de film avec une fleur énervée avec des maisons derrière. Et du coup, je trouve que ça vole un petit peu le travail des dessinateurs et tout qui prennent du temps à faire des affiches de films, etc. Mais après, d'un autre côté, c'est aussi bien parce que tu peux générer tout et n'importe quoi. Je connais des gens qui sont graphistes et qui maintenant utilisent l'intelligence artificielle pour faire des images et ils vont passer autant de temps qu'un dessinateur à un graphiste sur tablette. Et en fait, ça commence à devenir un certain métier de savoir les utiliser. Ça peut faire des travails à la place de l'homme. Peut-être que ceux qui font vont être virés de leur travail pour être remplacés par des intelligences artificielles et du coup, eux, ils n'ont plus de salaire ni rien. Et ouais, il y a de tout quoi. Il y a du bon comme du mauvais. Bon, en tout cas, c'était super. Merci beaucoup. On fait une photo ? Quelle petite mignonnerie quand même, cette Yasmine. Regardez. On adore tous ses enfants. Évidemment, donc il y a du bon comme du mauvais. Je vais faire les deux. Donc le mauvais, c'est quoi ? C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, la mauvaise et scient. Ça s'appelle les deepfakes. Vous savez, on peut prendre tout à fait votre tête et la mettre sur un corps dénudé. Donc ça, on est quand même conscients que ça existe, eux aussi. Il faut faire attention. Une petite parenthèse pour les personnes qui ont un métier public. C'est horrible parce que moi, il y a eu des photos comme ça de moi qui ont traîné deepfakes. Je me dis un jour, mes enfants peuvent me googliser et croire que c'est moi. C'est vraiment horrible. Et ça arrive à des lycéennes aussi. On sait que ça peut arriver. Le moins de photos on poste, évidemment, plus on est protégé. Mais bon, on n'y peut pas grand-chose. Si on veut voir le verre à moitié plein en ce mois d'octobre rose, on peut quand même parler, donc c'est le mois de sensibilisation du cancer du sein, que l'intelligence artificielle peut aider la science car nos confrins de la science. C'est-à-dire qu'il y a du moins. Enfin, il y a du plus. Et puis, il y a autre chose si on veut continuer à voir les choses en plus, c'est que ça peut vous servir à vous, vous savez, le matin pour vous motiver pour aller travailler. Vous pouvez faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Vous pouvez même faire en sorte que votre patron fasse des compliments et n'en plus finir. Regardez. Ce qui est dingue avec Yasmine, c'est qu'elle a tout. Une intelligence supérieure, une beauté stupéfiante, un talent dingue. Et quand je dis un talent, elle les a tous. Elle est super pro, super cuisinière, super couturière, ceinture noire de judo et elle vient de se mettre, c'est incroyable, au sessi-foot. Elle me filerait presque des complexes. C'est exactement cette tête. Donc là, l'intelligence artificielle Chad Dupiti considère que mon visage par défaut est celui-là. Donc dès que vous me voyez comme ça en train de faire des compliments sur Yasmine, a priori, il y a peut-être un petit sujet. Bon, écoutez, enchaîner Yasmine, vous me fatiguez. Ça fait du bien, voilà, en franc. Oui, oui, oui. En revanche, j'aimais bien si j'allais tout à coup des très grands yeux alors que là, je suis en Elvis. Je suis en Elvis Presley. Mais bon, merci beaucoup Yasmine. C'est pas possible. Après, il faut quand même que les profs, j'espère que les profs repèrent bien les rédactions qui ont des logiciels. Ils le voient. Ils ont des logiciels ? Oui, oui, oui. Ah oui ? Votre femme, elle a un logiciel ? Ils ont des logiciels et encore plus poussés vers les études supérieures. Je vous en supplie, vous faites une chronique là-dessus, je veux tout savoir sur les logiciels qui détectent tout ça. Ça marche. Merci beaucoup, voilà, ça ne compensera. Tout de suite, c'est le petit bazar. Toujours, quand Anna est là, on a toujours des questions pour elle. Alors que quand elle n'est pas là, c'est mort. Il y a Axel, Yasmine, de la question d'Axel ? C'est bien parce que je ne l'ai pas. Anna, j'ai eu tant de soucis pour allaiter mon premier enfant. Est-ce que les ennuis, bébé qui a du mal à prendre le sein, l'engorgement, se répètent forcément ? Non, pas du tout. Pour un deuxième, pour un troisième, à chaque fois, on remet une pièce. C'est une nouvelle histoire et c'est différent. Non, non, pas de panique, c'est différent. On a un message de Christelle qui dit grâce à Oussem, je me suis motivée pour prendre rendez-vous avec mon gynéco il y a quelques minutes. Bravo Christelle. ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à la maison des maternelles surtout. Mais bravo, vous avez raison. Voilà, le dépistage, c'est ce qu'on a trouvé de mieux en fait pour ne pas mourir d'un cancer du sein. Excusez-moi, on a eu Agathe tout à l'heure qui est venue témoigner qui a eu quatre enfants en quatre ans. Alors moi, je vous présente Annie. Elle vous dit, j'ai eu six enfants en sept ans et demi, j'ai quatorze petits-enfants et trois arrières-petits-enfants. Pas le temps de m'ennuyer, bisous à tous, vous êtes formidables, mais gros bisous Annie, bravo. Et puis ce qui est bien pour Annie, c'est qu'elle s'occupe donc maintenant, elle s'est occupée de ses enfants, elle s'occupe de ses petits-enfants et elle doit s'occuper de ses parents aussi, si elle les a fait tout à un moment. Non mais à un moment aussi, on n'est jamais tranquille. Non mais c'est vrai, quand on a 50 ans et qu'on a fait ses enfants tôt, on s'occupe des petits-enfants, c'est possible de ses parents. Ses parents ? Oui. Je fatigue. Vous l'aurez compris, ça ne va pas. Bon, je ne sais plus ce qu'il se passe, un appel à témoins. On peut appeler à témoins. Beaucoup de femmes redoutent la césarienne mais vous, c'est le contraire parce que vous craignez l'accouchement ou pour toute raison, vous avez demandé donc à votre médecin d'accoucher de cette façon. On aimerait bien entendre votre témoignage à lmdm.com Eh oui, qui êtes-vous être très étrange qui voulaient des césariennes ? Yasmine, le prénom du jour ? Oui, le prénom du jour, c'est Adèle. Adèle. J'aime beaucoup ce prénom qui revient vraiment gentiment de plus en plus. C'est un prénom qui est dérivé du mot germanique Adal qui signifie noble. Pas mal. Voilà, noble. Adèle fait surtout allusion à la noblesse de l'âme et symbolise avant tout la générosité et la distinction morale un peu comme Moussem finalement. C'est un peu ça. C'est un peu ça. J'aurais dû m'appeler Adèle. On est d'accord. C'est un prénom qui est assez ancien 1900, ce n'est pas si fréquent, figurez-vous. Il a été très populaire au début du XXe siècle. Sa cote de popularité redescend jusqu'en années 70 pour refaire surface dix ans après. Alors, pourquoi, comment c'est redevenu à la mode ? Dites-le nous si vous le savez. Adèle Exercopoulos ? Non, parce que c'était en 1980. Adèle Exercopoulos quand même. Adèle Exercopoulos, c'est vrai qu'elle donne envie d'avoir une petite fille qui s'appelle Adèle. Tellement jolie. Et il y a la chanteuse britannique, Adèle. Hello. Hello. Voilà. Hello. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Non, ce n'est pas ça. J'allais faire Is it me you're looking for. Ce n'est pas du tout ça. Vous savez, à mon âge, on n'a plus les mêmes références. Je vais vous laisser. Je pense qu'il est temps que j'aille me reposer. Vous, pendant ce temps-là, vous scannez le QR code qui est en bas de votre écran. Vous accédez directement à France.tv. On a parlé tout au long de cette émission des nombreux tutos qu'Anna Roy avait fait pour vous aider, vous accompagner dans votre vie de future maman et de future papa aussi puisque la sexualité, ça ne concerne pas que les mères. Demain, une famille nomade. Ils ont fait le tour de France. 1700 bornes avec un bébé. 1700 bornes à pied avec un bébé. Soyez là. Je vous laisse entre-temps avec Bruno Guillon. Bonne journée sur France.tv. Sous-titrage ST' 501